Il est un pionnier de la gastronomie québécoise. Sa table est une des meilleures au Canada. La réputation du chef Normand Laprise n'est plus à faire. Depuis 20 ans, son restaurant, Toquet, au centre-ville de Montréal, est toujours bondé, les éloges et les honneurs se multiplient. Normand Laprise a grandi sur une ferme près de Kamouraska, très jeune et développe un goût pour les produits fraîchement récoltés et un respect pour ceux qui font ce travail. À 17 ans, sur un coup de tête, il s'inscrit à l'école de cuisine. Il travaille auprès de grands chefs et en 1993, il ouvre le restaurant Toquet avec son associé Christine Lamarche. Normand Laprise choisit ses fournisseurs minutieusement. Sa cuisine est basée sur les produits locaux, des produits de saison. Son menu change selon les arrivages, mais peu importe la saison, Normand Laprise n'a qu'un objectif, séduire vos papiers gustatifs. Normand Laprise, bonjour. Bonjour. Je pense que beaucoup de gens connaissent votre restaurant, le Toquet connaissent votre cuisine, mais peut-être, j'aimerais que vous nous décriviez votre cuisine. La cuisine au Toquet, pour moi, c'est très simple dans ma tête, parce que Toquet, ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans cette année que nous sommes ouverts, et j'avais un but au début, c'était de faire une cuisine qui était vraiment locale, c'était d'être avec des produits, donc des gens qui cultivent, que je les connais, une cuisine qui est identifiée par les produits, puis après avec le savoir-faire du cuisinier. Pour moi, ça, c'est important. Puis après ça, c'est sûr qu'un cuisinier, on est toujours influencé par toutes sortes de modes, toutes sortes de tendances qu'il va toujours avoir. Puis je trouve toujours important de s'inspirer d'une tendance, mais de ne pas changer sa philosophie. Puis ce que je trouve plaisant après 20 ans, c'est que Toquet a encore la même philosophie qu'au début, puis encore plus loin, puis toujours d'avoir une traçabilité sur le produit très local. Ça fait que pour moi, notre cuisine est simple, mais c'est vrai qu'elle est complexe lorsqu'on la traduit sur une assiette. Est-ce qu'on peut appeler ça de la gastronomie québécoise? Oui, oui. On se sent en vient de ça. On pense souvent, des fois, d'identifier la cuisine, la gastronomie québécoise ou canadienne, et puis il s'arrête qu'on a quand même 400 ans d'histoire. C'est très jeune au niveau culturel, et puis présentement, on est en train de la construire. Aujourd'hui, on ne prend plus le temps de prendre le temps. Peut-être faire des choses, des fois, qui prennent du temps à faire, puis ça prend du temps de construire quelque chose. Et comment est-ce qu'on arrive à construire quelque chose? En étant toqués, en étant têtu. Il faut moi être toqués dans ma tête. Pour moi, c'est têtu, c'est d'être obstiné, c'est de vouloir absolument aller toujours jusqu'au bout, mais le bout, il finit jamais. Jusqu'où on peut aller, d'aller chercher un produit qui nous appartient, qui est dans notre cours, prenant en exemple, c'est la saison du thon qui s'en vient. C'est que nous, en étant grand chef à Le Château, on a dit un jour, on est prêt à l'entendre de ne plus cuisiner de thon. Moi, j'ai accepté l'entendre à une condition que, quand c'est la saison au Québec, qu'ils sont pêchés à la ligne, qu'ils sont de pêche responsable, moi, je veux continuer d'en servir. Parce que je trouve ça totalement hypocrite, moi, de dire, c'est très important. Mais de l'autre côté, c'est qu'on me dit, moi, je suis un peu un phare, je dirige, je dis, OK, je ne sers plus de thon. Mais tous les restaurants autour de moi continuent de servir du thon ou d'autres poissons qui s'en voient disparition. Moi, je me prive, puis un jour, eux continuent d'en servir, puis un jour, il n'y en aura vraiment plus. Puis moi, je m'aurai sacrifié, puis eux n'auront fait aucun effort. Puis moi, je me dis, si vous ne voulez plus qu'on serve de thon, arrêtez d'en pêcher, tout simplement. Dites pas arrêtez d'en manger. Arrêtez d'en pêcher, puis on n'en mangera pas. Ouvrez la pêche, comme on fait au Canada présentement, il y a une pêche au thon au Québec qui a lieu environ... Bien, c'est pas un thon, mais ils donnent 50 permis, c'est-à-dire un thon par permis. Alors, il y a 50 thons qui vont se pêcher à la ligne. Après ça, c'est fini pour l'année. Alors, ça va durer un mois. Ça doit être difficile de mettre la main sur un thon, par exemple? Oui, c'est difficile, parce que lorsque le gouvernement donnait les cotées au fil de 5 ans, les 50 thons partaient vers Boston. Pour plusieurs, les meilleurs se rendent au Japon, être tous coupés en petits morceaux de sushi, compartimentés-congés, redistribués dans le monde, dans les restaurants sushi, donc Toronto, Montréal, Vancouver, New York. Ils ont fait un gros détour. Non, mais c'est ridicule. On parle d'être responsable et co-responsable. Le thon part du Québec pour aller au Japon, pour revenir en Amérique du Nord. Puis ça passe dans notre cours, puis nous, on le regarde passer. Puis on dit non, je ne cherche pas de thon. Alors, c'est là qu'on s'est dit, bien, nous, le thon, on va le servir quand c'est le temps. On est allé voir des pêcheurs. On s'est mis en contact avec eux. La première année, on a réussi à en avoir deux. La dernière fois, on a réussi à en avoir sept. Nous, au moins, sept de moins qui sont partis. Mais on parle de thon entre 400 et 500 livres. On a eu un de 700 livres. Alors, c'est des gros montants d'argent. Mais pour nous, ça, c'est important. Il faut que ça demeure ici. Puis le seul temps de l'année qu'on va avoir du thon, c'est là. Quand vous étiez petit, est-ce que vous passiez beaucoup de temps dans la cuisine chez vous? Oui et non. C'est-à-dire, moi, j'ai eu la chance, quand on était jeunes, il y a quelques années, on était... Aujourd'hui, je trouve magnifique, les jeunes sont impliqués. Je voyais tout à l'heure des photos avec un jeune qui fait des gnocchis d'11 ans. Puis je trouvais ça extraordinaire de voir ça, parce que dans notre temps, on se faisait pas impliquer, mais quand je faisais intéresser à cuisiner, c'est une job ménagère. C'est nos mères, c'est nos grands-mères qui faisaient à manger. Mais moi, j'ai eu la chance d'être élevée sur une ferme. C'était pas ma mère, mais c'était une famille d'accueil. Et puis la dame qui était là, travaillait six jours par semaine. Elle, elle nourrissait des 10, 12, 15 personnes par jour. Dans le fond, elle était peut-être plus cuisinière que moi, je l'étais dans ma vie. Elle faisait trois services par jour. Ses recettes, puis ça, c'est triste. Il y avait rien d'écrit. Elle faisait tout par coeur. Elle faisait un gros pain de fesses. On mangeait... On buvait le lait qui est directement de la vache. Quand on mangeait un porc, ça venait de la porcherie. On mangeait naturellement, on mangeait local. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que j'ai appris à bien manger étant jeune, sans le savoir. Et c'est plus tard, à mon adolescence, que j'ai réalisé que, quand je suis arrivé en ville, que je devenais très difficile. Parce que la nourriture, t'as plus pareil. Elle était pas bonne? Elle était pas bonne. C'est là que je me suis intéressé à cuisiner. Mais avant ça, non, ça me menait pas l'idée, mais jamais, je mangeais tellement... On mangeait tellement bien. Tu sais, on mangeait naturel. Si je comprends bien, vous n'êtes pas parti pour devenir cuisinier, par exemple. Vous aviez d'autres plans de carrière, n'est-ce pas? Plus ou moins. Comme n'importe quel jeune, je me cherchais, mais la gastronomie, dans ce temps-là, ça existait un peu au Québec. Et puis, en même temps, c'était un petit peu au niveau... Un grand chef était français. Moi, quand je suis rentrant en cuisine, là, c'était... Avec des grosses sauces. Oui, avec des grosses sauces, puis c'était français. Puis souvent, ces gens-là, bien, pas... Tu sais, grâce à eux qu'on est là aujourd'hui, parce que c'est eux qui nous ont poussés à devenir ce qu'on est, à faire ressortir notre personnalité. Mais ces gens-là, lorsqu'ils étaient là, je me souviens, quand j'ai commencé en cuisine, moi, qu'ils disaient qu'au Québec, au Canada, on n'a pas de bons produits, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Tous les poissons venaient d'Europe. Les haricots venaient du Kenya ou de la France. Tout venaient d'ailleurs. Puis moi, je venais d'une ferme, je me disais... Écoute, on a des produits. C'est de là qu'il y a un peu l'idée de toquer aujourd'hui après 20 ans. C'est le même. C'est ça, le lien. C'est-à-dire, on a des produits ici. Il me semble qu'à ce que j'étais jeune, sur la ferme, c'était super bon, ce qu'on mangeait. Bon, les haricots, t'as pas faim, t'as pas petit, mais c'était super bon qu'on les mangeait. On les cannait, on les mettait en peau. Mais je disais, qu'est-ce qu'on a à se plaindre qu'on n'ait rien? Et c'est un peu là que je suis parti en Europe. L'idée un peu de partir en Europe, découvrir l'Europe et comprendre... Moi, j'allais dans ma tête de jeune cuisinier, de dire, c'est super intéressant, je vais voir les recettes et les techniques. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la qualité des produits puis le contact humain souvent entre les chefs et les producteurs. Puis quand je suis revenu, c'est là que j'ai posé cette décision-là, comme chemin, de dire, moi, ma cuisine, ça sera pas une cuisine fusion, une cuisine californienne, une cuisine moléculaire. Ma cuisine, je serai une cuisine axée sur le contact humain, sur les produits, sur ce monde-là un peu agroalimentaire, parce que j'irais de là. Alors le ton, il a une histoire. Mais il est pas facile à trouver, il paraît. Il pêche en saison, à ce temps-ci de l'année. Ça vient de Nouvelle-Écosse. Puis d'ici la fin du mois, ça va venir des Gaspésie. Il y a trois variétés qu'on reçoit, Yellowfin, Big Eye, Bluefin, principalement dans le Bluefin. Là, celui-là, ça vient le Fing. Puis comment vous l'avez trouvé? Bien, c'est notre ami Gilbert, là, qui, lui, l'a trouvé. Puis lui, là-bas, bien, sur place, à Nouvelle-Écosse, ils font tout le carottage, les tests de qualité. Quand il y en a un ou deux qui est beau, bien, là, ils nous les amènent le samedi dans la côte du Canada Entire. La cuisine au Québec, c'est ça. Tout le monde, dans le bistro, fait des saucisses Toulouse. Mais Toulouse, pourquoi on appelle une saucisse Toulouse? Parce que c'est un chef qui a créé une saucisse près de Toulouse, puis qu'il a dit, bien, on lui donnait un nom, bien, la saucisse, ça vient de Toulouse. Puis là, nous, on est ici à Montréal, on fait nos propres saucisses, puis on l'appelle saucisse Toulouse. Le port, il vient d'ici, la technique vient d'ici. Si nous, on ajoute un petit peu de soya, un petit peu de miel là-dedans, c'est pas classique français, c'est pas classique de Toulouse. Alors, on s'est dit, on peut pas l'appuyer Toulouse. Alors, on l'appelle comment? Bon, on l'appelle saucisse à Montréal. On va se mettre à Montréal. Normand Laprise, parlez-nous du processus du développement d'une recette. Vous arrivez un jour, il faut que vous développiez, je sais pas, quelque chose de nouveau. Quel est le processus par lequel vous passez? Où y a-t-il un processus? On a appris, je pense, puis on le sait pas encore assez. On a appris que dans la vie, il faut prendre le temps. OK? Nous, un exemple, je parle du thon, je vais parler des asperges blanches. Les asperges blanches, on les cuisine deux mois par année. C'est début mai. On va aller jusqu'à mi-juin, fin juin parfois. Puis quand c'est temps des asperges, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ah, qu'est-ce qu'on faisait l'année passée? On faisait des asperges de telle façon, avec des oeufs, du poireau. Bien. Et puis là, cette année, on a développé d'autres techniques. On a travaillé en cuisine, puis on est rendus ailleurs. Ça fait qu'on prend les ingrédients qu'on travaillait, parce que c'est des ingrédients qui sont dans le même temps de la saison, puis on les refait avec des techniques qu'on a. Ça fait qu'une recette se développe tranquillement, tranquillement, tranquillement. Au bout de deux ans, on voit tout le processus où on en est. Mais c'est rare qu'on arrive un matin en disant « Quelles recettes? » Pas rare. On ne fait plus ça, t'es ok, de dire « Qu'est-ce qu'on fait comme recette ce matin? Est-ce qu'on met du poireau? Est-ce qu'on met des oeufs? Est-ce qu'on met un coup de poivron? C'est naturel. C'est un mouvement qui est naturel en cuisine, qui glisse. Les produits arrivent, on compose avec les techniques qu'on fait présentement. Il y a des années qu'on passe sur un triple de cuisson de sous vide, bien, on cule pratiquement tout de sous vide. Mais l'année d'après, sous vide, on s'en sert, mais de façon différente. On n'est pas arrêté à faire une chose toujours de la même façon. Ça fait qu'on développe et on ne développe pas. C'est le produit qui nous stimule de la développer un peu. Est-ce que vous utilisez des livres de recettes? Des livres de recettes, des vieux livres de recettes, oui. Comme je parlais, j'aurais tellement aimé ça que, justement, même la voix où je demeurais qu'elle ait tout écrit ses recettes, parce que la cuisine part de là. Ça part du savoir. Je trouve que parfois, le savoir-faire de nos mères, de nos grands-mères qu'on a perdu parce qu'eux, ils n'écrivaient rien, on a pu ce savoir-faire naturel-là. Et c'est des recettes qui étaient extraordinaires. Et puis on n'a pas pris le temps de s'arrêter puis qu'on parle de la culture québécoise, de la cuisine québécoise, elle était là puis on l'a perdue pendant quelques décennies. Là, on est en train de la refaire. Mais pour nous, la cuisine, c'est ça. C'est trahir avec l'instinct, trahir avec le produit et tout vient naturellement au niveau de la créativité. Comment vous vous approvisionnez? Chez qui vous vous approvisionnez? Et comment vous choisissez chez qui vous allez vous approvisionner? En général, on a ça autant que possible, ce soit tous des amis, c'est-à-dire qu'on a pris au moins une bouteille de bain ensemble. C'est-à-dire une relation qui est importante de savoir d'où viennent les produits, qu'est-ce qu'on mange. Moi, je trouve ça important aujourd'hui. On va parler beaucoup de traçabilité dans les années à venir. Nous, on travaille beaucoup le dessus. On a un projet présentement même de boucherie, de la viande, on va manger de moins en moins dans les années à venir. Mais je pense que les gens, lorsqu'ils vont vouloir en manger, vont vouloir savoir d'où vient la viande. Puis malheureusement, on est capable au Québec de dire aujourd'hui c'est de l'agneau de Kamouraska, c'est de l'agneau de Charlevoix. Mais de qui Kamouraska? Parce que n'importe où dans le monde, en France, en Italie, en Ontario, je veux dire, t'as des bons producteurs d'agneau, t'as des mauvais. T'as des gens qui, l'animal a beaucoup d'hormones, beaucoup d'antibiétiques, nourrit rapidement, vont prendre deux mois de moins qu'un autre pour faire grossir son animal. Puis toi, c'est ça que tu manges. C'est ton choix. Mais je veux qu'on me le dise. Je veux qu'on me dise devant moi c'est quoi la viande qui est là. Moi, l'agneau qu'on est ici, moi je peux vous dire d'où il vient, je connais le producteur. Ça vient directement du producteur. Le bœuf, c'est la même chose. Les canards, c'est la même chose. Je sais comment ces animaux-là sont nourris de façon naturelle, sans être nécessairement bio. C'est sûr, quand c'est bio, c'est magnifique, mais il y a des gens, des fois, qui ne sont pas certifiés bio, qui travaillent aussi bien que le bio. Mais c'est local, c'est un produit qui est régulier, c'est toujours le même produit. Alors pour nous, ici, à toquer, c'est une priorité. Alors c'est important de connaître ces gens-là. C'est du bouche-oreille, c'est des contacts. On travaille avec deux petits producteurs de pigeons. Nous, au lieu de leur dire que souvent, ces producteurs-là, un pigeon, ça ne prend pas une semaine à grandir. Ça prend du temps. Mais un pigeon, quand il est arrivé à point, il faut le servir. Il faut le cuisiner parce qu'il va être trop vieux, il va devenir dur. Alors ces producteurs-là ne peuvent pas, quand le pigeon est prêt, mettre sa tablette et attendre que quelqu'un les appelle pour dire « Ah, j'ai des pigeons ». Puis les chefs, parfois, qui vont arriver, qui font un banquier, puis c'est normal, les 400 personnes, ils appellent une semaine avant « Ah, je veux 400 pigeons, parce que c'est pas possible. » Ça n'arrive pas. Alors nous, au contraire, ces producteurs-là, on leur donne une stabilité. Moi, je leur dis « Écoute, moi, je vais te prendre 60 pigeons par semaine. Je te garantis, dans ton élevage quotidien, mais je te demande d'abattre tous les semaines, je vais te prendre 60 pigeons. » Alors eux, ça leur donne un certain volume de base. Puis après ça, ils en vendent 10 ailleurs, 15, 22, 40. Eux, ils vont pouvoir produire, mettons, 400 pigeons par semaine. C'est juste de soutenir ces gens-là. Mais moi, quand je réussis avec 60 pigeons, si j'ai mis aux dégustations, pour moi, ça 80, c'est plus facile. Il m'en reste 40 portions. Le lendemain, quand je commence les dégustes again, les 40 premiers clients vont avoir du pigeon. Après, on suit avec la prochaine protéine qu'on avait, qui est l'agneau. Alors la cuisine, au toki, c'est comme ça que ça se fait. C'est pas on remplit frigo pour toujours vendre la même chose. C'est ce qui est disponible, on le met dans l'assiette. Quand il n'y en a plus, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on met ça. Je pense qu'un des nouveaux thèmes dans votre cuisine, c'est la maximisation. C'est quoi ça? C'est assez spécial, je crois. Oui, la maximisation, oui. C'est ça que je veux dire. C'est pas quelque chose qu'on s'est dit ici un matin et dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? D'année en année, nous, ça fait... Tu sais, quand j'étais... On revient toujours à la ferme, dans le fond. J'étais levé sur une ferme. Dans le temps, c'était une question de survie. C'est pas une question que c'est à la mode. On faisait tous nos conserves. On cannait les haricots verts, les haricots jaunes, les tomates. On mettait les poireaux, les oignons, les céleri dans le caveau en bas, dans le sous-sol pour pouvoir se nourrir l'hiver. Et si on ne faisait pas ça, il n'y avait pas de supermarché en région, on n'avait pas moyen de manger, sauf des légumes en boîte. Ça, il n'y en était pas question. On connaissait pas ça. Alors, on mangeait des bons légumes. Puis moi, quand j'ai commencé à stocker, j'ai réalisé que tout l'été, j'ai des produits extraordinaires. J'arrive l'hiver, je confrontais des produits qui sont plus américanisés, qui viennent d'Amérique du Sud, des tomates qui ne vont jamais mûrir, mais qui vont rester rouges. Tu sais, tu te dis, wow, c'est quoi ces produits-là? Moi, je n'ai pas envie de manger ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, je ne peux pas l'hiver cuisiner sans tomates. Puis là, bien, tu dis, ah, mais en même temps, la ferme, on cannait des tomates. Puis au côté de Kiv, le 15 saisons, on s'est mis à canner nos tomates pour l'hiver. On est rendu qu'on fait pas loin de 1800 litres à 2000, 2400 litres par année de tomates quand c'est la saison. Mais on n'a jamais racheté une tomate de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a moins de légumes, moins à moins de viande, moins à moins de poissons. Puis là, nous, on jette à côté de ça. Tu jettes, tu jettes, tu jettes. Fait qu'on se dit, bien, qu'est-ce qu'on pourra faire avec ça? Fait que là, on s'est mis à dire, bien, tiens, on va faire, mettons, une eau de tomate. Ah, on va faire avec l'eau, bien, là, ça fait trop d'eau de tomate juste pour un restaurant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On va faire une caramelle. La caramelle, on le réduit, on le ment pas. L'hiver, on a une caramelle de tomate. On s'est mis à maximiser la tomate. On s'est créé un garde-manger pour l'hiver. Fait que là, quand on arrive l'hiver, on est au bout si riche qu'elle était. Donc, c'est pas vrai, mais on est riche en produits qui viennent d'ici, mais qui ont été retransformés. Puis cette tomate-là, au lieu d'en faire, mettons, je sais pas, moi, au lieu d'avoir nourri, mettons, 20 personnes avec ça, on a peut-être réussi à nourrir 40 personnes. Fait qu'on a rien acheté d'une poubelle. Puis ça fait pas de poubelle. C'est super éco-responsable. Tu sais, c'est l'idée de réfléchir sur ce qu'on fait. Puis les fraises, pareil. Nos fraises, on met nos purées pour l'hiver. Fait que quand tu manges un cerbeau fraise ici, au mois de janvier, c'est des fraises qui viennent du Québec. On sait d'où vient la fraise. C'est toujours le même goût pour nous. Lorsqu'on cuisine un plat, la fraise goûte toujours pareil. Il n'y a pas de multifiant, il n'y a pas de gélatine, il n'y a pas trop de sucre dedans. Nous, on met 150 grammes au kilo. C'est pratiquement rien. Ça goûte la fraise. Mais c'est notre fraise. Mais quand on passe la purée, tous les pépins, les résidus de fraises qui restent, on met ça dans une grosse heure, on se barre un vinaigre de fraise. Tout vient d'ici. On maximise ce produit-là. On essaie d'aller autant que possible de maximiser le produit avec des techniques différentes puis d'avoir des... arriver dans une assiette puis avoir la fraise de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'elle peut être liquide, elle peut être séchée, elle peut être en biscuits, elle peut être ensalée, elle peut être ensucrée, elle peut servir d'acide. Alors, on essaie d'être autonome, travailler avec tout ce qu'on a ici. Les frites qu'on voit là, vous voyez, c'est des frites qui sont faits maison. Elles ont été ébuchées hier après-midi, elles sont frites ce matin et c'est à la brasserie. À tous les jours, il n'y a pas de produit acheté. Nos terrines, un exemple, qu'on fait, les terrines des rillettes, les terrines d'agneau, il n'y a aucun produit dedans de conservation. C'est des choses qui sont naturelles, qui ne se conservent pas longtemps, mais de toute façon, dans un restaurant, ça passe tellement vite qu'on les vend. Mais c'est des produits qui sont simples. Et le soir, il y a combien de personnes qui circulent ici? 16 personnes. En après-midi, on est 26. Quand on calcule les deux équipes ensemble, entre 2h et 6h le soir, on est 26 personnes. Moi, une chose qui est frappe dans votre cuisine, c'est la jeunesse du personnel, n'est-ce pas? Oui, oui. Une gardienne, c'est une gardienne. Ah non, mais c'est des jeunes qui veulent faire leur apprentissage d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour les sous-chefs, 7-8 ans. Mais c'est eux qui me gardent, je ne sais pas. L'an dernier, pour souligner le 20e anniversaire de Toké, vous avez publié un livre. Pas un livre de recettes, mais un livre qui parle de votre philosophie avec des recettes également. Il y en a qui disent que c'était un peu le manifeste de Normand Lapprise. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien oui, dans le sens que c'est un peu l'histoire, ça raconte un peu notre philosophie. Puis c'est ça le but du livre. Quand on revient toujours à prendre le temps, on a pris 2 ans et demi à faire un livre. Aujourd'hui, les deux cuisines, ça se font en 3 mois. Des amis chefs, ils disent, je fais un livre, puis un mois les recettes, un mois les photos, puis bing, le livre en 3 mois, il est prêt, puis bing, bing, marketing. C'est ça aujourd'hui. Mais moi, ça fait... Tout le monde me disait, quand est-ce que tu vas faire un livre, quand est-ce que tu vas faire un livre? Bien, je me disais, on va faire un livre et qu'on va être prêt. Être prêt, ça veut dire qu'on aura quelque chose à raconter. Puis si tu regardes le résumé du livre aujourd'hui, bien, ce que je trouve le fun, c'est ce qu'on parle là depuis tantôt. C'est ça notre vie, c'est comme ça notre quotidien. C'est ce livre-là après 2 ans et demi, c'est l'équipe qui s'est impliquée, c'est tout le monde dans le restaurant, c'est pas Normand Laprise, c'est mon équipe, Normand Laprise, qui s'est impliquée là-dedans, c'est Charles-Antoine Crête, c'est Christine, c'est Marc-Antoine, c'est toute mon équipe avec qui on a réfléchi à se remettre en question et à dire, on en est où aujourd'hui? Qui on est? Pourquoi on fait ça? Et c'est quoi les raisons? Puis comment on peut l'expliquer dans un livre? Mais en même temps, les gens s'attendent à avoir des recettes, alors il faut faire des recettes. Alors, ça a tout été le cheminement. Sincèrement, le livre, on aurait pu avoir environ 1200 pages. Déjà, il est assez costaud. Oui, c'est 1500 pages puis il pèse 5 livres. Oui, je l'avais dans mon sac à dos à un moment donné. Ah oui, il est lourd. Alors, c'était triste, mais il a fallu enlever beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce qui était le fun, tant qu'on a enlevé, c'est qu'il y avait une richesse à choisir, l'histoire, les personnages. Et moi, je suis content puis j'aurais pas pu faire un livre comme ça il y a 10 ans. J'aurais fait un livre il y a 10 ans de la cuisine, mais je suis content d'avoir pris le temps de le faire. Et si jamais on en faisait un autre, il va falloir encore prendre le temps de le faire. C'est important. Toquet, ça fait 20 ans que ça existe. Et 20 ans, je pense que c'est quand même une certaine longévité pour un restaurant. Comment vous faites pour rester frais, rester spontané au fil des années? Mon premier chef d'apprentissage, j'ai appelé beaucoup de choses avec lui au niveau de... Tu sais, un peu au niveau de l'histoire, un peu comme je lui ai demandé. Première chose que je lui demande, c'est, tu sais, chef, c'est quoi mon horaire? Tu commences, ça fait une semaine qu'il était là, tu sais pas tout son horaire. Ça va être quoi mon horaire? Il me dit petit, il m'appelait petit en ce temps-là parce que j'étais pas gros puis j'étais pas... J'étais énervé d'une cuisine puis il disait, petit, c'est pas compliqué. Il dit, quand les gens travaillent, tu travailles puis quand les gens s'amusent, tu travailles encore. Ça, c'est la première chose que j'ai appris. Puis l'autre, il disait toujours, tu sais, la vie est un étonnel recommencement. Puis je pense que la restauration, la cuisine, il faut l'avoir comme ça. Il faut le voir comme ça, de se remettre en question, c'est-à-dire, on arrive ce matin, bon, qu'est-ce qu'on a à servir des gens? On a à faire à manger. Alors, il faut recommencer à zéro, toujours, toujours, toujours. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, les chefs, aujourd'hui, on est devenus à travers... Puis ça a un bon côté. Il faut faire ça à un mauvais côté aussi. On est devenus un peu des stars. On passe la télé aussi souvent qu'un animateur de télévision. On est partout, puis il y a des jeunes, maintenant, qui veulent devenir chefs parce qu'ils veulent faire de la télé. Moi, je me dis, si on fait de la télé, bien, devient comédien, devient acteur, devient animateur, je veux dire, devient pas cuisinier. Mais il y en a peu qui vont arriver à le faire. Ça fait que c'est dressé, mais ancré dans son restaurant, dans sa cuisine. Puis en même temps, avec les jeunes avec qui je vis, moi, je réalise que quand j'ai commencé Tocqueville, 20 ans, bien, j'avais 32 ans. Et puis les jeunes avec moi étaient entre 18 et 28 ans. 20 ans plus tard, les jeunes ont encore entre 18 et 28 ans. 32 ans, 34, j'en parle un peu plus vieux maintenant. Ils ont toujours mes marges. Mais moi, je vis. Mais je pense qu'être avec eux autres, ça me garde jeune. Puis c'est peut-être ça qui me garde connecté souvent que les chefs perdent un peu, perdent leur brigade un peu, de rester connecté avec eux autres. Sean Antoine, tu sais, mon... Bien, pour moi, c'est à 14 ans, c'est mon chef, c'est mon bras droit. C'est comme... C'est quasiment mon fils, à 14 ans, tu peux considérer ça comme un fils. Pour moi, ça, c'est des choses qui sont très importantes. Puis rester connecté avec eux autres, puis... Vous parliez de ces chefs qui sont des vedettes, des stars à la télé, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça altère un peu votre façon de voir les choses, votre métier, votre profession? Bien, tu sais, dans chaque chose, dans la vie, il y a du bon puis il y a du mauvais, comme on disait, dans tous les produits, les bons produits, mauvais produits. Mais je pense que ce phénomène de télé-là est très bon. Vous savez, moi, j'ai participé à une émission ici qui s'appelle Les chefs à Montréal. Bien, tu sais, c'est au Canada, c'est Radio-Canada. Et puis, première année, j'ai dit oui. Puis je trouvais ça le fun, je trouvais ça intéressant de pouvoir partager mon savoir à des jeunes qui veulent devenir un jour chef. J'ai dit oui, un an. Puis là, je dis oui, deuxième année. Puis là, on a l'enquistacé, je le ferais pas. Puis je me suis rembarqué la troisième année. La raison, c'est que ça a augmenté, ça m'a amené une clientèle différente au restaurant. Ça a augmenté ma clientèle des jeunes qui ont entre 8 et 14 ans, qui demandent à leurs parents, comme qu'il y a l'autre fête, qu'il y a une Noël, de venir manger au toki. Ça n'est pas arrivé une fois, deux fois. Ça arrive régulièrement toutes les semaines et les jeunes qui viennent manger ici. Peu importe ce qu'on fait dans leur vie, qu'ils soient avocats, plombiers, mécaniciens, ils sont déjà intéressés à bien se nourrir. Ça fait que ça, si une émission comme ça qui est un peu télé-réalité amène les jeunes à vouloir bien se nourrir, bien, pour moi, c'est gagné. C'est une grande victoire d'avoir une émission comme ça. Ça fait que si on le voit de ce côté-là, quand ils font des émissions, il faut qu'il y ait du contenu, qu'il y ait un contenant, qu'il y ait du contenu. Puis c'est la raison de quoi j'irais embarquer. Mais le toquet, c'est pas à la portée de tous les portefeuilles non plus, surtout peut-être les jeunes portefeuilles. Oui, oui, oui. Alors, comment concilier en fait cette façon de vouloir rejoindre le plus de monde possible en sachant qu'il y a quand même une minorité, finalement, qui peuvent se permettre de venir manger ce que vous leur proposez? Moi, je ne dirais pas une minorité, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que tu vas acheter un Lego à 50 $, OK, que tu sais que dans trois mois, il est perdu, il est éperpillé, il manque des pièces, puis on va finir par le mettre aux poubelles un jour ou le donner un peu à l'autre petit, peut-être, j'espère. Mais tu sais, venir manger au toquet, le midi, ça coûte 40 $. Puis le jeune, ça coûte moins cher parce que lui, il ne boit pas d'alcool, ça coûte 28 $. Puis ça fait son bonheur. Puis en plus, il est en train d'apprendre à vouloir bien se nourrir dans la vie, à vouloir bien manger. Il y a un intérêt qui est culinaire. Tous les jeunes qui écoutent l'émission présentement, ils n'auront pas tous la chance de venir au toquet, mais certains vont le faire. Mais peu importe, juste avoir envie de venir, va leur donner le goût de cuisiner. Ils vont un jour partir de la maison à 18 ans pour aller au cégep, à l'université, quitter la ville, se réunir avec 3, 4 colocs que quand moi, j'étais jeune, mes colocs avec qui j'étais ne cuisinaient pas. Il y a toujours des cannes, des cannes, puis je ne comprenais pas. Puis ils étaient toujours rendus au Tim Hortons ou au McDo ou tous ces restaurants-là. Puis les jeunes, c'est pareil aujourd'hui dans les universités. Regarde, McGill, Saint-Moréat, toutes les universités, tout ce qui se traîne à l'entour comme restaurant. Mais ces jeunes-là qui apprennent à cuisiner aujourd'hui, quand ils vont être en appartement à 18, 20, 22 ans, ils vont peut-être avec 4, 5 dire « Moi, j'aime cuisiner, les 4 aiment cuisiner, se faire un petit repas les week-ends, se faire des morts fun, cuisiner un peu en coopérative, mais de bien se nourrir. Je dis que ce qu'on se met ici, c'est ce qu'on devient plus tard. » Normand Laprise, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 du chef Normand Laprise n'est plus à faire. Depuis 20 ans, son restaurant Toqué au centre-ville de Montréal est toujours bondé, les éloges et les honneurs se multiplient. Normand Laprise a grandi sur une ferme près de Kamouraska. Très jeune, il développe un goût pour les produits fraîchement récoltés et un respect pour ceux qui font ce travail. À 17 ans, sur un coup de tête, il s'inscrit à l'école de cuisine. Il travaille auprès de grands chefs et en 1993, il ouvre le restaurant Toqué avec son associé Christine Lamarche. Normand Laprise choisit ses fournisseurs minutieusement. Sa cuisine est basée sur des produits. Une cuisine qui est identifiée par les produits, puis après, avec le savoir-faire du cuisinier. Pour moi, ça, c'est important. Puis après ça, c'est sûr qu'un cuisinier, on est toujours influencé par toutes sortes de modes, toutes sortes de tendances qu'il va toujours avoir. Je trouve toujours important de s'inspirer d'une tendance, mais de ne pas changer sa philosophie. Puis ce que je trouve plaisant après 20 ans, c'est que Toqué a encore la même philosophie qu'au début, puis encore plus loin, puis toujours d'avoir une traçabilité sur le produit très local. Pour moi, notre cuisine est simple et c'est vrai qu'elle est complexe lorsqu'on la traduit sur une assiette. Est-ce qu'on peut appeler ça de la gastronomie québécoise? Oui, oui. On s'en vient de ça. On parle souvent des fois d'identifier la cuisine, la gastronomie québécoise ou canadienne. Et puis, il s'arrête qu'on est quand même 400 ans d'histoire. C'est très jeune au niveau culturel. Et puis, présentement, on est en train de... C'est très important. Mais de l'autre côté, c'est qu'on me dit, moi, je suis un peu un phare, je dirige, je dis, OK, je ne sers plus de thon. Mais tous les restaurants autour de moi continuent de servir du thon ou d'autres poissons qui s'en voient de disparition. Moi, je me prive, puis un jour, eux, ils continuent d'en servir, puis un jour, il n'y en aura vraiment plus. Puis moi, je m'aurai sacrifié, puis on n'a fait aucun effort. Puis moi, je me dis, si vous ne voulez plus qu'on serve de thon, arrêtez d'en pêcher, tout simplement. Dites pas arrêtez d'en manger. Arrêtez d'en pêcher, puis on n'en mangera pas. Ouvrez la pêche, comme on fait au Canada présentement. Il y a une pêche au thon au Québec qui a lieu environ... Bien, ce n'est pas un thon, mais c'est... Ils donnent 50 permis, c'est-à-dire un thon par permis. Alors, il y a 50 thons qui vont se pêcher à la ligne. Après ça, c'est fini pour l'année. Alors, ça va durer un mois. Aujourd'hui, on ne prend plus le temps de prendre le temps. Peut-être faire des choses, des fois, qui prennent du temps à faire, là. Puis, ça prend du temps de construire quelque chose. Et comment est-ce qu'on arrive à construire quelque chose? En étant toqué. En étant têtu. Il faut moi toqué dans ma tête. Pour moi, c'est têtu, c'est d'être obstiné, c'est de vouloir absolument aller toujours jusqu'au bout, mais le bout, il finit jamais. Jusqu'où on peut aller, d'aller chercher un produit qui nous appartient, qui est dans notre cours, prenant en exemple, c'est la saison du thon qui s'en vient. C'est que nous, en étant grand chef à Le Château, on a dit un jour, on a pris l'entente de ne plus cuisiner de thon. Moi, j'ai accepté l'entente d'une condition que, quand c'est la saison au Québec, qu'ils sont pêchés à la ligne, qu'ils sont de pêche responsable, moi, je veux continuer d'en servir. Parce que je trouve ça totalement hypocrite, moi, de dire... ...locaux des produits de saison. Son menu change selon les arrivages, mais peu importe la saison, Normand Laprise n'a qu'un objectif, séduire vos papiers gustatifs. Normand Laprise, bonjour. Bonjour. Je pense que beaucoup de gens connaissent votre restaurant, le toqué, connaissent votre cuisine, mais peut-être, j'aimerais que vous nous décriviez votre cuisine. Bien, la cuisine au toqué, pour moi, c'est très simple dans ma tête, parce que le toqué, ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans cette année que nous sommes ouverts, et j'avais un but au début, c'était de faire une cuisine qui était vraiment locale, c'est d'être avec des produits, dont des gens qui cultivent, que je les connais. Euh... ...